Dans la présente vidéo, nous allons traiter d'une pratique innovante, celle que nous avons nommée « Pratique ciblée ». Cette pratique est issue de la recherche sur les pratiques et stratégies innovantes des entreprises par rapport à la formation de leurs employés. C'est une recherche qui est financée par la Commission des partenaires du marché du travail. Dans notre recherche, les pratiques réfèrent aux manières d'orchestrer la formation ou, dans le langage de l'éducation des adultes, à l'ingénierie de la formation. Ce que nous avons appelé des pratiques innovantes sont des pratiques qui réussissent à lever des obstacles à la formation, rencontrées ou bien par les personnes ou bien par les entreprises elles-mêmes. Nous traitons ici de la pratique ciblée. La pratique ciblée consiste à réunir l'ensemble du personnel qui a des particularités et des besoins spéciaux. Par exemple, des décrocheurs ou des décrocheuses, des personnes peu alphabétisées ou qui ont un niveau de littératie trop faible pour pouvoir apprendre et continuer à apprendre sur le marché du travail. Donc, dans la pratique ciblée, on regroupe l'ensemble de ces personnes, quelle que soit leur unité de travail, quel que soit leur niveau hiérarchique, qu'ils soient à la haute direction ou l'employé au bas de l'échelle. Ces personnes-là sont mises ensemble pour suivre une activité de formation qui va aider à améliorer leur capacité d'apprentissage. Une des pratiques ciblées que nous avons rencontrées consistait à développer les compétences en littératie des travailleurs et des travailleuses d'une entreprise, problème auquel font face plusieurs entreprises au Québec. La stratégie utilisée consistait à inviter l'ensemble des employés qui pouvaient faire face à des problèmes de littératie, question de ne pas stigmatiser certains travailleurs et travailleuses qui pourraient être de cette façon mal à l'aise d'exprimer, de révéler leurs problèmes de littératie. L'entreprise s'est aussi, dans cet esprit-là, assurée d'être rassurante pour ne pas que les personnes aient une crainte de perte d'emploi ou une crainte de révéler leur analfabétisme ou leurs faibles compétences en littératie. L'entreprise a aussi investi, s'est investi directement, notamment par sa direction, dans cette initiative. Question de vraiment soutenir les employés et d'afficher un signal clair que l'entreprise était derrière cette initiative de développement des compétences en littératie. Le syndicat a aussi été de la partie et a donné son appui total à l'initiative de l'employeur. Finalement, une personne ressource a été dédiée à cette initiative-là de l'entreprise et, question de pédagogie, l'entreprise a préféré mixer le personnel des différents niveaux hiérarchiques pour éviter encore une fois de stigmatiser certains et de faire en sorte que cette marche-là vers le développement de la littératie soit un projet collectif au bénéfice de l'ensemble de l'entreprise. Une des pratiques ciblées que nous avons relevées dans notre recherche a eu lieu dans une entreprise adaptée, c'est-à-dire une entreprise où 60% du personnel est classé par Emploi Québec comme ayant des limitations. Le problème de ces entreprises-là, c'est qu'il est impossible d'envoyer les employés à l'extérieur, comme à la commission scolaire, pour suivre une formation. Il y a toutes sortes de problèmes qui sont rencontrés. La solution qu'ils ont réussi à trouver, c'est finalement de faire venir l'enseignante dans l'entreprise. Donc, il y a une entente avec la commission scolaire pour faire en sorte que l'enseignante vienne à l'intérieur de l'entreprise, fasse une formation d'une heure tous les matins pour 10 à 12 personnes, plus parfois quelquefois le midi. Et le reste du temps, elle circule comme accompagnatrice pour aider à l'intégration des connaissances et des compétences qui ont été développées dans les moments de formation. Les entreprises adaptées embauchent une catégorie de travailleurs qui, très souvent, sont victimes d'exclusion en termes de participation à la formation de la main-d'oeuvre. Donc, ces entreprises doivent recourir d'innovation et de créativité pour réussir à offrir des occasions de formation à cette catégorie de travailleurs. Un des exemples que nous avons rencontrés comme pratique ciblée consistait à bénéficier et utiliser l'instrument web, d'un site web pour permettre à un ensemble d'entreprises adaptées de profiter d'un outil de formation dans le développement des compétences en littératie. Parce que malheureusement, très souvent au Québec, les personnes handicapées n'ont pas atteint leur secondaire 5 et peuvent souffrir d'un problème d'analphabétisme ou de faible compétence en littératie. En utilisant, en poulant ensemble les ressources et en utilisant la technologie web, les entreprises adaptées ont réussi à créer un site de formation. Et chacune des entreprises dans son local a aménagé un laboratoire auquel peuvent accéder les personnes handicapées pour de manière continue, à leur rythme. Et quand les temps de production le permettent, développer leurs compétences en littératie à l'aide de modules de formation qui sont programmés à même l'instrument web. En résumé, la pratique ciblée permet de rejoindre des personnes régulièrement exclues de la formation en entreprise ou en milieu de travail. Elle sélectionne les personnes, justement ces personnes-là, et elle développe des activités spécifiquement pour ces personnes-là. Ainsi que ce soit des décrocheurs ou des décrocheuses, des employés au bas de l'échelle, des personnes de faible niveau de littératie, des personnes avec des limitations. Ces personnes-là, on leur donne ainsi accès à de la formation en milieu de travail et en ce faisant, on rehausse leurs compétences. Sous-titrage ST' 501